Le scandale autour de la dépakine continue. Les voisins de l'usine de Mourinx, près de Pau, où est produit le médicament du groupe Sanofi, estiment avoir été empoisonnés par les rejets toxiques. La dépakine, c'est un anti-épileptique commercialisé par le laboratoire Sanofi depuis 1967 et qui, au cours de la dernière décennie, s'est retrouvé au cœur de différents scandales sanitaires. Il y a eu le dossier des patients victimes de ce médicament. Des milliers d'enfants, dont la mère prenait de la dépakine pendant la grossesse, sont nés avec des malformations ou des troubles qui affectent leur développement cérébral, comme des troubles autistiques ou du TDAH. Une affaire révélée en 2011 par la lanceuse d'alerte Marine Martin. Depuis, les autorités sanitaires estiment qu'il y a eu un minimum à 15 000 à 30 000 enfants victimes. Puis en 2018, l'usine de Mourinx a fait les gros titres après la publication d'une étude sur les risques liés à ces rejets toxiques. Jusqu'à 190 000 fois la norme pour le bromopropane, un composé volatile cancérogène, et 13 à 20 tonnes de valproate par an, la substance active de la dépakine. Plus récemment, ce sont les voisins de l'usine qui s'inquiètent. Des riverains et des femmes qui travaillent dans la zone industrielle ont donné naissance à des enfants atteints de troubles similaires sans avoir consommé de dépakine pour autant. Ils s'interrogent donc sur le potentiel bien que cela peut avoir avec les rejets toxiques de l'usine dans l'air. Et le 15 novembre, une première plainte a été déposée contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, et une dizaine d'autres sont en préparation. Sanofi s'est défendue en assurant qu'une étude d'impact réalisée par une société indépendante sur les risques sanitaires a confirmé qu'il n'y a pas de danger lié au rejet, et qu'à partir de 2018, l'usine a modifié les installations pour répondre aux seuils en matière d'émission. Sous-titrage ST' 501